Alors, Cyril Dion, on vous a peu entendu pendant que Pierre Rabhi parlait. Je rappelle que vous êtes écrivain, cinéaste. Demain, c'était vous avec Mélanie Laurent, il y a maintenant 4 ans. Et on le disait tout à l'heure, vous avez travaillé avec Pierre Rabhi en créant avec lui le mouvement des colibris. Petit manuel de résistance contemporaine. Ah, alors, ce qui est intéressant dans ce livre, qui est paru l'année dernière, c'est qu'on y trouve quelques idées très claires et très concrètes pour, justement, essayer de redresser la barre avec une idée qui, évidemment, me touche de près. Tous les téléspectateurs de cette émission, il faut un nouveau récit. Et un récit collectif, car tout passe, écrit Cyril Dion, par les histoires et la littérature. Ah, ben voilà ! Ah, ben voilà, on est à la maison, là, tout d'un coup. Mais oui ! En revanche, pour vous, vous dites, les petits gestes du quotidien ne suffisent plus. Non, mais vous posiez la question tout à l'heure du bilan qu'on pouvait tirer de l'expérience de colibris, etc. C'est notamment ça. C'est de se dire que si on se focalise simplement sur dire « chacun fait sa part et fait du mieux qu'il peut », et aujourd'hui, on a des études qui le montrent, ça ne suffit pas. Il y a une étude qui a été publiée par un cabinet qui s'appelle Carbon4 il y a quelques mois, qui disait « même si chacun d'entre nous a un comportement héroïque, ça représente 25% du problème. » Les 75% restants, c'est les structures politiques, c'est les structures macroéconomiques qui entraînent mécaniquement tout le monde. Quand vous dites « ça ne suffit pas », ça veut dire « on arrête de le faire » ? Ou est-ce que ça veut dire « on le fait » tout en étant conscient qu'il faudra passer à une étape supérieure ? Laquelle ? L'étape supérieure, c'est d'essayer d'engager des transformations systémiques. Je vous donne juste un chiffre. Pierre parlait tout à l'heure de l'eau et de l'agriculture. Si vous prenez une douche plutôt qu'un bain, si même vous prenez une douche par semaine, voire même vous vous lavez au gant, vous faites un usage extraordinairement parcimonieux de l'eau. Aujourd'hui, sur la planète, 9% de la consommation d'eau est imputable au ménage. 91% c'est l'industrie et l'agriculture. Et la grande partie du gâchis de l'eau dans l'agriculture, c'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. C'est-à-dire, en gros, c'est quand on va arroser du maïs en plein soleil et que ça s'évapore et que c'est des milliers et des milliers et des milliers de litres d'eau. Donc, si on continue à culpabiliser les gens en disant « dis donc, t'as pris un bain là, c'est moche, t'es pas écolo », et que pendant ce temps-là, on continue d'avoir cette modalité qui est dictée par le modèle économique. C'est-à-dire qu'un paysan, aujourd'hui, dans le système actuel, il a besoin de produire énormément pour pouvoir s'en sortir un tout petit peu. Parce qu'il est soumis aux lois du marché, parce qu'il s'est endetté énormément pour acheter des engrais, des pesticides, des machines, des tracteurs, etc. Quelle solution, alors ? Cesser de faire culpabiliser, comme on le fait trop souvent, les ménages, les gens qui nous regardent, et puis agir sur les lobbies. Ah oui, mais alors comment ? La politique ? En fait, pour moi, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est déjà d'être d'accord sur le constat. C'est-à-dire que c'est très difficile d'engager un mouvement collectif pour essayer de sauver une partie de l'humanité, une partie des espèces qui sont en train de disparaître, si on n'est pas d'accord sur ce qui se passe. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la planète se réchauffe beaucoup plus rapidement que ce qu'on imaginait, qu'on est déjà à plus 1, en gros, plus 1,2 degré, et que la trajectoire que les scientifiques français, qui vont alimenter le prochain rapport du GIEC, dresse, c'est plus 7 degrés à la fin du siècle, entre plus 5 et plus 7. Plus 5, ça veut dire qu'il y a une grande partie de cette planète qui est inhabitable. À la fois, toutes les zones qui sont autour de l'Équateur, toute la péninsule arabique, tout le Maghreb, une bonne partie de l'Afrique, une bonne partie de la Chine, une bonne partie de l'Amérique du Sud. Donc ces personnes-là vont migrer ou mourir. Et si elles migrent, elles vont vouloir migrer à des endroits où, a priori, le climat est plus clément, donc elles ne vont pas aller au Sud, elles vont plutôt aller au Nord, ce qui risque de provoquer des guerres, ce qui va provoquer des problèmes de famine, effectivement. Les scientifiques nous disent aujourd'hui, « Pour chaque degré de réchauffement, on perd 10% de rendement agricole. » Vous proposez un plan en trois... Vous dites, voilà, il faut un plan d'urgence. On va venir au récit. Mais le récit, il faut qu'il y ait quelque chose à proposer. Et c'est là où votre livre m'intéresse beaucoup. C'est que vous dites, il y a trois choses qu'il faut que nous fassions progressivement. D'abord, stopper le réchauffement climatique. Et ça commence par refuser le déni. Il y a des détrures de les espèces. Voilà. Point numéro 2, construire la résilience. Alors, comment construire la résilience ? Construire la résilience, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est augmenter notre capacité à encaisser les chocs. Là, on est déjà à plus 1, plus 1,2 degré. La dernière étude qui a été produite par ces scientifiques français qui ont fait tourner des calculateurs pendant des mois et des mois, montre que, quoi qu'on fasse, il y a de fortes chances qu'on parvienne à plus de degrés en 2040. Quoi qu'on fasse, même si on arrêtait d'émettre des gaz à effet de serre, aujourd'hui, plus de degrés, à priori, c'est la limite qu'on est supposée ne pas dépasser. Ce qui veut dire qu'on va subir des chocs, quoi qu'il arrive. Donc, il faut qu'on s'y dépasser. Donc, il faut s'attendre à ce choc et ne pas se dire qu'on va trouver des solutions. On les subit déjà. C'est-à-dire que, quand on disait tout à l'heure que les espèces disparaissent à une vitesse vertigineuse, elles disparaissent déjà. Il y a déjà des endroits où il y a des sécheresses. Il y a déjà des endroits où il y a des... 80% d'oiseaux en moins dans la baie de Somme. Un exemple extrêmement simple. 60% de populations d'animaux vertébrés qui ont disparu ces 40 dernières années. Il y a déjà des endroits où il y a des incendies considérables. Donc, tout ça, ce sont des chocs auxquels il faut pouvoir s'adapter. S'adapter, ça veut dire, 1, faire en sorte qu'on puisse produire de la nourriture effectivement plus proche de là où on habite pour que cette nourriture n'ait pas besoin de faire des milliers de kilomètres et qu'elle ne soit pas dépendante de réseaux, notamment de réseaux complexes type camions, trains, transports pour l'acheminer jusque là où les personnes habitent. Produire de l'énergie là où on vit aussi et plutôt de l'énergie renouvelable. Baisser drastiquement, en fait, notre consommation d'énergie et notre prédation sur les écosystèmes. Revégétaliser, c'est-à-dire, là, par exemple, dans les villes, une ville comme Paris, on sait que s'adapter au choc, ça va vouloir dire climatiser avec des arbres parce que les températures vont augmenter. Arrêter de bétonner partout pour qu'on puisse avoir des espaces qui puissent absorber les fortes précipitations. Ça veut dire aussi avoir un maximum de diversité, notamment biologique, là où on vit. Si on veut continuer à avoir des abeilles qui pollinisent nos cultures, qui permettent d'avoir des rendements agricoles. Là, je suis en train de faire un film, en ce moment, je suis en train de tourner un film qui s'appelle « Animal ». On a découvert un truc dingue, enfin que moi, je ne savais pas, vous, vous saviez sans doute, mais on rencontre un biologiste spécialiste des abeilles qui nous dit, on a un problème, les abeilles disparaissent, tout le monde dit que c'est une catastrophe, si les abeilles disparaissent, les humains vont disparaître aussi. C'est ce qu'on entend, effectivement. Exactement. Et la solution qu'on se donne, c'est qu'on va coller des ruches partout. Et il nous dit, en fait, cette solution-là, c'est un peu comme si vous vous disiez les oiseaux sont en train de disparaître dans les campagnes, les martinets, les hirondelles, les rouges-gorges, donc on va mettre des poulaillers partout. C'est la même chose. Si vous mettez des poulaillers partout, ça ne va pas aider spécialement les populations de martinets, de moineaux, d'hirondelles à se régénérer. C'est ce qu'on fait avec les abeilles. Et donc, on a un seul type d'abeilles, qui sont les abeilles mélifères, qu'on met en batterie, qui vont prendre toutes les ressources dans les plantes ailleurs et qui vont prendre ces ressources pour les abeilles sauvages. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la place ? On met des plantes de plein de variétés différentes. On crée des fermes, typiquement celles qu'on montrait dans Demain, des fermes permacoles. On est allé refilmer au Bec-et-Loin. Donc, il y a une ferme qui fait de la permacole. C'était la grande ferme, effectivement, pionnière aussi. Où il y a plusieurs milliers de variétés de plantes dans cette ferme et où ils ont réussi, justement, à recréer une espèce d'écosystème. Qu'est-ce que ça donne, alors, quelques années plus tard ? En soignant amoureusement le sol, ils ont fait des études sur les abeilles. Oui. Et ils ont vu qu'il y avait autant d'abeilles dans cette petite ferme de 5 hectares que dans des réserves naturelles et que les fermes permacoles étaient, en fait, des réserves naturelles de la biodiversité. Donc, ça marche très bien. C'est là où il y a le plus d'oiseaux. Il y a, je crois, des dizaines de fois plus d'oiseaux que dans des milieux agricoles traditionnels. Il y a beaucoup plus de vers de terre dans le sol. Il y a beaucoup plus de capacité de stocker du carbone dans les arbres, dans le sol. Il y a beaucoup plus de productivité à l'hectare. C'est un modèle ? De produire ? Cyril Dion, c'est un modèle, c'est un modèle adaptable, c'est un modèle qu'on peut reproduire. Pierre parlait tout à l'heure d'agroécologie. Dans Demain, on citait une étude qui a été faite par l'ancien rapporteur de l'ONU pour le droit à l'alimentation. Il a été dans plus de 68 pays, particulièrement des pays du Sud, justement, qui ont des problématiques pour se nourrir. Il a montré que l'agroécologie pouvait multiplier par deux les rendements en 10 ans, dans tous ces pays-là. Aujourd'hui, c'est un des enjeux majeurs, c'est d'avoir une agriculture qui arrête de détruire les espaces dans lesquels les espèces nichent. Une des premières causes de disparition des espèces, c'est parce qu'on coupe les forêts, par exemple, pour faire pousser du soja et du maïs, pour nourrir le bétail, parce qu'on veut manger de la viande tous les jours et qu'on élève les animaux dans des conditions catastrophiques. C'est aussi parce qu'on urbanise partout, qu'on veut construire des zones commerciales avec des parkings partout pour se déplacer en voiture. Ça, c'est plus possible. Donc, la troisième solution du plan, je reboucle avec votre question, c'est de régénérer. C'est de faire en sorte que les écosystèmes nous aident, qu'on replante des forêts, qu'on replante des mangroves, qu'on replante des prairies marines, qu'on recrée des habitats pour les espèces sauvages, qu'on fasse en sorte que la nature puisse avoir un effet positif sur tout ce qui est en train de nous arriver, à la fois le changement climatique, la disparition des espèces, la capacité de nous nourrir et que, d'une certaine manière, on prenne conscience que nous sommes la nature. Depuis tout à l'heure, en fait, on dit... Oui, on dit la nature et l'humanité, mais en fait, nous sommes la nature. Nous sommes la nature. C'est-à-dire que nous faisons partie de cet écosystème vivant. Nous sommes le vivant. Et d'une certaine manière, il faut qu'on retrouve notre juste place dans ce vivant.